Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui l'Évangile nous parle de la mission. Jésus envoie ses disciples proclamer la Vente Nouvelle. Dans l'encyclique Redentores Missions, le pape Saint-Jean-Paul II enseigne et nous rappelle de nombreuses vérités essentielles sur la mission. Parmi les vérités que le Saint-Père nous rappelle, nous trouvons cette affirmation. La mission d'évangélisation, c'est-à-dire de proclamer ce que le Christ nous a enseigné, de proposer le baptême et la foi au Christ, cela est la mission que le Christ Rédenteur a confie à son Église et elle est encore loin d'être accomplie. En parlant de même sujet, le Saint-Père ajoute « Cette mission n'est qu'à ce début et nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. » Le Saint-Père nous rappelle des fruits missionnaires du Concile Vatican II. Le Concile Vatican a voulu renouveler la vie et les activités de l'Église selon les vaisseaux du monde contemporain. Il a souligné la nature missionnaire de l'Église en la fondant sur la mission trinitaire elle-même. « Comme le Père envoie le Fils, moi aussi je vous envoie, pour que tu sois un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Les fruits missionnaires du Concile sont déjà nombreux. Les Églises, avec les propres évêques, les clergés et les personnels apostoliques se sont multipliées. On recherche une insertion plus profonde de la communauté chrétienne dans la vie quotidienne et dans la culture du peuple. Une autre fruit est la conscience que la mission concerne à tous les chrétiens, toutes les diocèses, toutes les paroisses et toutes les associations et institutions églésielles. Mais le Saint-Père fait remarquer qu'il y a des choses à clarifier et des choses à améliorer. Il existe des difficultés internes et externes. Le zèle missionnaire de l'Église envers les non-chrétiens était affaibli et ce qui devrait préoccuper à tous les croyants. La mission adjentes, c'est-à-dire à nos chrétiens, est un signe de vitalité dans l'Église et son déclin est le signe d'une crise de la foi. En effet, la mission universelle de l'Église n'est de la foi en Jésus-Christ et ce n'est que dans la foi que la mission est comprise et fondée. Certains demandent La mission auprès de nos chrétiens est encore valable. N'a-t-elle pas été remplacée peut-être par les dialogues interreligieuses ? La promotion humaine n'est-elle pas un objectif suffisant ? Le respect de la conscience de la liberté n'exclut-il pas toute proposition de conversion ? On ne peut pas être sauvé dans n'importe quelle religion ? Pourquoi alors la mission ? Face à ces questions très dures et très manquantes de foi, l'Église a toujours enseigné ce que le Christ a enseigné. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Toute cette auto-révélation définitive de Dieu est la raison fondamentale par laquelle l'Église est missionnaire par nature. Elle ne peut pas que proclamer l'Évangile, c'est-à-dire la plénitude de la vérité que Dieu nous a fait connaître sur lui-même. Le pape continue et nous rappelle que la foi est une proposition à la liberté de l'homme. Dieu offre à l'homme cette vie nouvelle. Il se demande encore le pape, est-il possible de rejeter le Christ et tout ce qu'il a apporté à l'histoire de l'homme ? C'est certainement possible. L'homme est libre. L'homme peut dire non à Dieu. Mais la question fondamentale demeure. Est-il légitime de faire cela, de dire non à Dieu ? Sur quel vase est légitime ? Nous pouvons découvrir les effets de dire non à Dieu. Non seulement dans l'expérience de tout homme, son orientation est privée du chemin qui mène au bonheur, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, dont le sont versées au nom des idéologies et des régimes politiques qui voulaient construire une nouvelle humanité sans Dieu. La foi exige la liberté de l'homme, mais elle doit être proposée parce que personne, parce que chaque personne, tout le monde, ont le droit de connaître la richesse du mystère du Christ. Nous devons témoigner, soit avec nos paroles, soit avec notre vie, parce qu'être chrétien, être disciple du Christ, implique prêcher le Christ, prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.